Bonjour les amis, je m'appelle Naïm Abnani, coach de vie, thérapeute énergéticienne et j'aime expliquer un petit peu à l'humanité comment sortir des souffrances, c'est quoi les souffrances, ce que nous sommes, comment on vit la vie, comment la loi de l'attraction nous amène telle ou telle expérience. Alors le sujet d'aujourd'hui que je vais aborder en plusieurs vidéos, c'est le fléau du siècle, du monde entier, la solitude. Ce concept, parce qu'il n'est qu'un concept, et oui, vous allez le comprendre avec les différentes vidéos. C'est le concept qu'on va subir et ça s'appelle la solitude subie ou alors profiter de cette opportunité et là c'est la solitude choisie. Et même dans la solitude choisie, il y a celle choisie où on est en train de se mentir, enfouir les gens et on se dit, pour nous préserver, et on dit on est bien avec nous-mêmes. Mais il y a la vraie, la vraie choisie et celle-ci, la vraie, on va y arriver. Elle est choisie momentanément, à des instants de la journée ou des fois c'est quelques jours, pour être bien avec le monde. Parce qu'on n'est pas né, on n'est pas fait et on n'a pas été créé pour vivre seul. Sinon, ce n'est pas la peine qu'on vienne dans ce monde de la matière, expérimenter la matière tous ensemble. On serait resté là où on était, au paradis céleste. Ok, alors, c'est un fléau dans tous les pays qui connaissent ça, à part quelques pays scandinaves, quelques pays asiatiques. Et bien, il parle de fléau. Plus de 30 à 40% selon les pays, sans toucher. En général, 1 à 2 personnes sur 10, sans toucher par ce sentiment, le monde, les êtres humains, les humains vont très mal. Ils subissent cette solitude. Et ils sont toujours en train d'être coupés du monde. Cette solitude subite, l'humain, ne sachant pas comment la vie est, puisqu'il y en a qui connaissent la solitude dans le bon sens, jusqu'à même toucher le nirvana. Ils sont toujours en train de la subir parce qu'ils sont dans la non-vérité. Ils croient que les autres vont combler leurs besoins. Personne ne peut combler notre besoin et se vide. Et cette souffrance terrible, quand la solitude est subie, personne. Et ces personnes-là, par méconnaissance de la vie, comment elles fonctionnent, se rejettent eux-mêmes. Parce que leur estime de soi, et je compatis avec leurs souffrances, c'est des souffrances terribles. Elle est au plus bas, leur estime de soi. Ils se voient minables, ils se voient inutiles. C'est toutes ces pensées qui rodent dans le mental. Et ça les tue. Et ces pensées sont à fréquence vibratoire assez lourde. C'est pour ça que ça fait mal et ça déclenche des hormones de stress. Je suis nulle. Et ce qui les tue, c'est surtout le regard des autres. Je suis inutile, je suis nulle, je ne suis pas belle. Je ne suis pas beau, je ne sers à rien dans ce monde. Autant mourir. C'est des phrases qui encobrent leur mental et qui encobrent leur corps et qui encobrent davantage l'ego. Et c'est ce qui fait qu'ils subissent cette solitude. Par contre, ceux qui s'éloignent des gens qui disent, je choisis de vivre seul, je choisis de rester célibataire, je choisis de m'isoler à la ferme. Il faut voir clair en soi, parce qu'il y a toujours l'intention derrière ce qu'on dit. Est-ce que c'est une fuite parce que les gens sont entre guillemets méchants, hypocrites et tout ça ? Ça, la vie va venir rappeler que ce n'est pas ça. On n'est pas venu ici pour fuir les uns les autres. On est venu ici pour travailler ensemble et à celui qui s'éveille et qui vit la vie avec des moments de solitude pour se ressourcer et se construire et aller profondément dans l'être que nous sommes, d'aider les autres et de rassembler les autres. Et vous savez, ça c'est le choisi par fuite. Il faut toujours voir clair. Est-ce que l'intention est alignée avec ce que je dis et ce que je fais ? Personne ne pense et ne vit avec l'intention tout le temps. Et il y a la solitude choisie où je vais me ressourcer intérieurement. Vous savez, en croix, lorsqu'on est coupé du monde, on ne peut pas vivre sans les autres. En fait, c'est un leurre de l'ego. C'est normal, c'est logique, puisque ceux qui les choisissent, ils vivent bien et ils ont des hormones de bien-être là-dedans parce qu'on se connecte à l'intérieur. La véritable connexion, c'est celle à l'intérieur. C'est celle-là qui donne la solidité. Vous savez, on a toujours fonctionné comme ça. On a un objectif. On va apprendre. On va se documenter. On va faire des formations. On va faire des plans. On va réfléchir. Organiser. Et après, on répète pour apprendre. Et on pratique. Et on améliore la pratique jusqu'à obtenir. Ça passe toujours ici. Alors, pourquoi cette solitude qu'on subit ? On va dire, c'est la faute aux autres. Ils ne font pas attention à moi. Ils ne viennent pas demander après moi. Tout le monde me rejette. Vous savez, il y a des gens qui sont... Je suis coach de vie. Et j'ai des cas et des cas à relater. Il y a des personnes, par exemple, alitées, qui sont accompagnées. Mais elles se sentent seules. Parce qu'il manque la connexion à l'intérieur. On va voir les causes véritables. Mais c'est juste pour savoir quelle est la différence. Et la différence entre l'une et l'autre, comme je dis toujours dans mes vidéos, en toutes choses, il y a les antagonistes. Je peux la voir à partir de l'ego. Ou je peux la voir à partir de l'être. C'est-à-dire ce qu'elle est effectivement. Vraiment. Là, je suis dans l'égarement. Il faut que j'apprenne ce que c'est pour basculer de ce contraire vers l'autre. Vers la vérité. Ou même pas. C'est pour, comme on dit, s'aligner au point zéro, à ce qui est correct. Ce qui est fait par la divinité, par le créateur. comme il a fait les choses dans le bon sens, dans le sens correct, pas le bon sens, le sens correct. Il m'a alignée au point zéro pour vivre la vie à l'extrême, avec son plein potentiel. Et au niveau corporel, pourquoi je me sens mal dans l'une et très bien dans l'autre, c'est la chimie du corps. J'apprends, je sais ce que c'est et ce que je suis et comment passer de la colère au bonheur. Comme je passe du bonheur à la colère, le corps, il ne fait que l'exécuter. Je vais apprendre ça pour passer à l'autre chimie, c'est-à-dire libération des endorphines par le cerveau. Et c'est comme ça que je me sens bien. Mais bien sûr, c'est de passer de l'ego à l'être. Le bonheur est à portée d'hommes. Oui. Et on est là pour apprendre, apprendre des connaissances et des pratiquer. Et encore évaluer et encore apprendre pour améliorer et évaluer et pratiquer et ainsi de suite. On est ici sur Terre utilisant tout ce qu'on utilise pour nous retrouver. Alors voilà, je vous ai donné dans cette petite vidéo la définition de la solitude, un manque, un vide. un manque de connexion extérieure et intérieure. Subite, l'estime de soi basse et on s'isole. On va même jusqu'à l'isolement ou carrément le suicide. Mais là, on parle de la solitude et du sentiment de solitude. Et l'autre. Et vous savez que même en étant en couple, en étant en famille, les gens connaissent ce sentiment de solitude, le sentiment, c'est de l'émotion qui dure longtemps. Ils sont bien, ils sont entourés, ils mangent ensemble peut-être, des fois, ils sont ensemble, ils font des activités où ils sont entre amis, mais il y a un vide intérieur. Et comme on dit vide intérieur, il faut le combler par soi. C'est la connexion intérieure. On va voir comment. Voilà. Comment dire. Si on ne prend pas notre mal en patience, je n'aime pas ça, si on ne prend pas le concept qu'on est en train de vivre, l'expérience qu'on est en train de vivre à bras le corps, par les cornes, nous-mêmes pour répondre à nos besoins, nous-mêmes pour savoir comment basculer de l'un à l'autre et ensuite passer à l'action parce que ici, ce n'est pas solide et charismatique, il y a une présence et je ne pourrais pas avancer. Je ne pourrais pas avancer. Je ne pourrais pas bouger. Et on va savoir un petit peu les effets sur la santé et comprendre pourquoi je ne peux pas bouger quand je subis la solitude. Voilà. Sur ce, c'est la définition. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous aimez cette vidéo cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne et à ma page face. On l'apprend toujours. Et j'espère apporter, non, je souhaite, je désire apporter des éclairages pour que les gens s'éveillent aux vérités et qu'il y ait moins de souffrance et égayez la vie parce que franchement, la vie, elle est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada